Bonjour à toutes et à tous, Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifié. Je suis spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga, mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de dix ans. Et je continue donc à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours divers et variés qui correspondent à tous vos niveaux et à toutes vos envies. D'ailleurs, aujourd'hui, le cours, c'est un cours un peu particulier. Ce n'est pas un cours de yoga. En fait, c'est un peu fitness, un peu pilates, un peu yoga. Il y a plusieurs mouvements qui sont combinés. C'est un cours qui est dédié à la production de collagène et d'acide hyaluronique dans nos articulations. Donc, c'est un cours qui a pour but la prévention des problèmes articulaires, mais on peut aussi faire ce cours quand on a de la polyarthrite, etc., ou des problèmes articulaires en général. Donc, on va créer de la vibration pour stimuler la production de collagène, en plus de créer du cardio, etc. Dans tous les cas, les mouvements, en fait, il n'y aura pas d'impact. Donc, ça va être des rebonds, mais pas d'impact. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, vous pouvez le faire, même si vous avez des douleurs. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter avec votre médecin traitant si vraiment vous avez de grosses douleurs, etc., ou vraiment des problèmes articulaires. Mais en tout cas, normalement, c'est juste du mouvement. Et donc, être en mouvement, ça ne peut être que bon pour les articulations. Et comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'impact, il y aura juste quelques rebonds. On va donc commencer debout. Ça va être assez court comme séquence pour que vous puissiez la pratiquer assez souvent, mais c'est quand même assez intense. Donc, on va commencer avec les pieds écartés à largeur d'épaule. Et en fait, on va commencer avec un mouvement qui va être, à l'inspiration, on va croiser un poignet devant l'autre. Et à l'inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel, regarder vers le ciel. Et à l'expire, on va redescendre les bras. Et comme ceci, inspire, lève les bras vers le ciel, expire, redescend. Inspire, lève les bras vers le ciel, expire, redescend. Inspire, lève les bras vers le ciel, expire, redescend. Et dernier. Et expire. Maintenant, on va venir donc se placer avec le pied droit devant. La jambe droite est légèrement pliée. Et en fait, on va venir faire un transfert de poids. Donc d'abord, je vais vous montrer ça en les bras. Donc on va venir plier et donc on va être sur la pointe du pied arrière. On va avoir le poids vers l'avant. Et ensuite, à l'inverse, on va relever le pied avant et décoller la plante du pied du sol. On va laisser que le talon avant dans le sol. Donc on va faire ce basculement de poids. Et on va donc ajouter les bras. Donc à l'inspire, on va aller vers l'avant, on va lever les bras. Et à l'expire, bras vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les bras sont bien souples. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On accélère un petit peu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Et maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va venir sur la pointe du pied avant et on va lever le pied arrière. Inspire. Expire. Dans l'autre sens, on lève le pied avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Inspire. Et expire. Donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on va avoir la jambe gauche vers l'avant, le pied gauche à l'avant. Même chose. Donc on commence par transpirer le poids avec les bras. Inspire. Inspire. Expire. Expire. Inspire à l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On accélère un peu. Expire. Expire. Surtout beaucoup de souplesse au niveau de l'articulation du genou et donc maintenant on va décoller le pied arrière pied avant on arrête le mouvement donc maintenant on va venir donc avec les pieds à largeur de d'épaule et ici ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir donner des petits coups de pied donc on va venir taper avec notre talon au niveau de notre fessier ensuite on va redescendre comme dans un squat et on tend la jambe et on vient donc taper de cette façon toujours les articulations très souples on continue un peu plus vite toujours très souple au niveau des genoux on commence à diminuer le rythme et petit à petit on vient s'arrêter maintenant on va venir placer nos mains sur nos hanches on peut écarter un tout petit peu plus les pieds si on le souhaite les pieds à largeur un petit peu plus que largeur d'épaule et on va venir donc faire des cercles avec nos hanches on accompagne avec notre buste des cercles le plus large possible on va commencer dans un sens puis ensuite on fera dans l'autre donc quand notre pubis est vers l'avant notre tronc et vers l'arrière et vice versa on va changer de sens dernier tour ok maintenant on va venir toujours avec les pieds écartés un peu plus que largeur d'épaule on va essayer d'ouvrir les pieds un petit peu plus sur l'épaule et vice versa on va plier les genoux comme si on était dans une déesse et ici on va venir basculer le poids d'un côté de l'autre donc on tend une fois une jambe une fois l'autre jambe et on va venir coordonner si on veut on peut écarter un petit peu plus pour pouvoir tendre les jambes et on va venir coordonner ce mouvement avec d'abord les bras en croix paumes de main bien ouverte et ensuite on va bouger les doigts et on va venir fermer les paumes de main devant nous de cette façon donc on continue notre mouvement continue donc à balancer et à coordonner avec tes bras on va venir réveiller toutes nos articulations le secret de la jeunesse c'est le mouvement bien sûr pour pouvoir hydrater nos articulations il faut les faire bouger il faut boire beaucoup d'eau aussi on va arrêter le mouvement donc maintenant dans cette posture de la déesse on va venir placer donc notre avant bras gauche sur notre cuisse gauche le bras droit lui va aller vers le ciel on va regarder en direction du ciel et ensuite à l'expire on va venir toucher avec le bras droit le sol changez de côté ramenez le bras gauche de l'autre côté et on passe d'un côté à l'autre comme ceci inspire expire expire vers le bas pour changer inspire expire 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 met tes mains dans le sol viens remettre tes pieds parallèles et viens rapprocher tes pieds à largeur d'épaule Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier les genoux. Nos fessiers sont vers l'arrière, c'est-à-dire que nos genoux ne dépassent pas la ligne de nos chevilles. Fessiers vers l'arrière. Et ici, je vais venir placer mes mains au niveau de mes crêtes iliates, ici au niveau de l'os de la hanche. Et on va venir donc descendre le dos bien droit, comme si on voulait déposer notre buste sur nos cuisses. D'ailleurs, on dépose, si on le peut, notre buste sur nos cuisses, en essayant de ne pas trop avancer les genoux. Les genoux sont bien, on essaie de les maintenir dans l'axe des chevilles. Et ici, on va venir remonter en dépliant les jambes et en poussant le pubis légèrement vers l'avant. À l'inspire, expire, descend, viens t'asseoir. Viens déposer ton buste, inspire, pousse dans tes pieds, pubis vers l'avant. Expire, descend. Inspire, pousse dans les pieds, remonte le pubis, active bien tes fessiers et tes quadriceps. Expire, expire, viens t'asseoir. Inspire, remonte. Expire, assis. Inspire, remonte. Expire, assis. Inspire, remonte. Expire, assis Inspire, remonte Expire, assis Inspire, remonte Expire, assis Inspire, remonte Et cette fois on va venir s'asseoir Mais pas complètement On peut placer nos avant-bras l'un sur l'autre Venir maintenir nos coudes Ou alors une main l'une sur l'autre Comme on le souhaite On va rester dans cette position de squat Pendant 20 secondes Pour rester dans cette position Puis vise vers l'avant Abdomen bien actif Le dos bien droit Inspire Expire Inspire Expire Rentre bien ton nombril Inspire Expire Inspire Expire Inspire Expire Expire Remonte Maintenant toujours Les pieds à largeur d'épaule On va venir donc Bras en croix Inspire au centre Expire Le bras droit vers la gauche Inspire au centre Et ensuite Bras à gauche vers la droite Et ainsi de suite Inspire au centre Expire St cool Permane Expire Persique Trou Scroll De friction Fade Att�e On va vous Descoutes Quart mu Descoutes Plым Au centre, et maintenant, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'en fait, nos bras vont venir un bras vers l'arrière et un bras au-dessus, les deux pliés, et on regarde. Au centre, plié, et on s'incline également. Inspire au centre. Arrête le mouvement. Maintenant, on va venir faire un mouvement qui va être comme un rebond où on va venir sur la pointe, mais sans sauter. Et ensuite, descendre en pliant les genoux. Donc, on remonte les bras sur les pointes et on descend, on plie les genoux. On remonte sur les pointes, bras tendus, expire, les genoux pliés, les bras viennent le long du corps. Et comme ceci. Donc maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'à l'expire, on va venir envoyer complètement le buste contre nos cuisses et les bras vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, je relâche. Inspire, remonte. Expire, je relâche. Inspire, remonte. Expire, je relâche. Et reviens dans une position normale. Donc maintenant, on va venir les pieds écartés, largeur d'épaule. On va venir placer le poids au niveau de notre pied gauche. Donc la jambe gauche est légèrement fléchie. Ici, on peut placer nos mains sur le souhait sur les hanches. Et on va venir croiser la jambe droite devant, tendue. Et ensuite, on la ramène sur le côté en pliant bien cette jambe. On reste avec la jambe tendue. Et cette fois, on va venir faire des rebonds en levant la jambe bien tendue. Donc toujours, notre jambe d'appui, elle est pliée. Le pied droit est en pointe. Et on fait des rebonds. Relâche, reviens au centre. Et avant de passer de l'autre côté, on va faire un petit exercice de remonter les genoux vers notre buste en faisant une torsion. Donc quand on remonte le genou, on va mettre le pied en flex. Et on va venir envoyer le buste de cette façon. Ok ? Les bras sont souples, on suit le mouvement. On n'oublie pas qu'à chaque rebond qui est au centre, les articulations sont souples et on plie. Ensuite, on envoie. Et petit à petit, on arrête. Donc on va venir faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Donc pied, la jambe droite est pliée. Et donc on met nos mains sur nos hanches et on commence. Inspire, le pied gauche passe devant. Expire, reviens à sa place. Inspire, expire. Inspire. 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 Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Rebond avec notre jambe gauche tendue, pied en pointe, la jambe droite est bien pliée. Respire, essaie de ne pas perdre l'équilibre. Arrête le mouvement. Maintenant, on va venir dans un guerrier 1. On va commencer avec le pied gauche devant. Le pied droit est en diagonale. On va plier la jambe avant. Ici, on va passer directement en high lunge, avec le talon arrière relevé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les bras. Et à l'expiration, on va venir descendre en pliant le genou, en essayant de toucher le sol. Et on remonte, jambe arrière tendue. Une fois. Expire, descend. Inspire, remonte. Deux fois. Descend. Remonte. Trois. Descend. Remonte quatre. Descend. Remonte cinq. Donc maintenant, on va venir changer de côté. Donc, maintenant, c'est la jambe droite qui est vers l'avant. Et on va faire donc la même chose. High lunge. Donc, on est bien dans notre fente haute avec le talon arrière qui est bien relevé. Jambe. Les bras tendus. Et on plie la jambe arrière. Elle descend au sol. Et ensuite, on tend la jambe arrière. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Cinq fois. Donc maintenant, on va venir au sol dans une position quatre pattes. Donc, avant de faire la position quatre pattes, on va venir muscler un petit peu le train supérieur. En faisant, en fait, depuis la posture de l'enfant, on va venir faire des demi-chaturanga. Où on va venir, c'est comme une demi-pompe yogique. Où on va venir donc descendre au sol, sans toucher le sol, remonter plusieurs fois. Donc, on va faire travailler la force de nos bras ici. Et nos abdominaux aussi. Donc, on va s'asseoir sur les talons. On vient comme dans une position quatre pattes. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'arrière à l'expiration. Et à l'inspiration, on va aller vers l'avant. On va plier les coudes. Descendre un petit peu. Et revenir. Expire vers l'arrière. Inspire, je vais vers l'avant. Et ensuite, expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je vais vers l'arrière. On peut écarter, si on le veut, légèrement les genoux. C'est peut-être plus facile. C'est plus facile, d'ailleurs. Donc, je suis à l'arrière. Inspire vers la demi-table. Demi-planche. Expire, je descends. En pliant bien les coudes à 90 degrés. Les abdominaux bien engagés. Inspire, je remonte. Expire, fessier sur les talons. Inspire, demi-planche. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, fessier vers les talons. Encore une fois. Inspire, demi-planche. Expire, je plie les coudes, je descends. Inspire, je remonte. Expire, fessier sur les talons. Encore une fois. Inspire, demi-planche. Expire, je plie les coudes, je descends. Inspire, je remonte. Expire, fessier sur les talons. Dernière. Inspire, demi-planche. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, fessier sur les talons. Ici, je peux reposer mon front dans le sol. Les bras le long de mes jambes. Je respire. Donc on va se préparer pour nos derniers exercices. Donc pour les derniers exercices, on va se mettre comme dans une position de quatre pattes, sauf qu'en fait, on va avoir les coudes au sol. Donc on est dans une position de quatre pattes, nos genoux sont bien en dessous de nos hanches, nos coudes bien en dessous de nos épaules. Ici, on a bien les avant-bras dans le sol, les mains bien écartées, bien ouvertes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par venir ouvrir la jambe droite sur le côté et ensuite refermer en venant toucher l'intérieur du genou droit, mais sans toucher le sol. Et on va faire ça cinq fois. Donc on ouvre et on referme. Ouvre, referme, ouvre, referme, ouvre, referme, ouvre, referme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ramener le genou gauche vers notre front, vers notre nez, et ensuite, à l'inspire, pied vers l'arrière. Expire, ramène vers le nez, inspire vers l'arrière, expire, ramène vers le nez, inspire vers l'arrière. Expire, ramène vers le nez, inspire vers l'arrière, expire, ramène vers le nez, inspire vers l'arrière. Et viens déposer ton pied gauche, tu vas venir le déposer vers la droite et tu vas regarder au-dessus de ton épaule pour essayer de regarder ton pied gauche. Reviens au centre. Avant de faire l'autre côté, on va venir s'asseoir sur les talons. On va joindre nos paumes de main à l'arrière, on va déposer nos poings dans le sol, ouvrir notre partie avant du corps et regarder en l'air. Respire ici. Et donc on va venir faire maintenant la même chose de l'autre côté. C'est la fin de notre série. Donc, coude dans le sol, les coudes bien en dessous de nos épaules, les genoux bien en dessous de nos hanches. On peut crocheter les orteils ou non, comme on le souhaite. Donc on va commencer par lever la jambe droite en étant pliée avec le tibia qui est perpendiculaire à notre quadriceps. Et donc on redescend, ouvre, descend, sans toucher le tapis, ouvre, descend, ouvre, descend, ouvre, descend. Et maintenant, on va ramener le genou vers notre nez en arrondissant bien le haut du dos et à l'inspire, pied vers l'arrière. Expire, genou au nez, inspire, pied vers l'arrière, expire, genou au nez, inspire, pied vers l'arrière, expire, genou au nez, inspire, pied vers l'arrière. On vient déposer notre pied droit vers la gauche et on regarde au-dessus de notre épaule gauche en regardant notre pied droit. On revient au centre et on va venir s'asseoir pour faire une pince assise, mais très très relax. On peut écarter légèrement les jambes, genoux pliées et ici, on va venir attraper l'extérieur de nos pieds ou laisser nos bras sur les côtés et on essaie de reposer surtout le bas du dos ici. Relâche tout. Relâche tout. Et petit à petit, on va venir s'allonger sur le dos. et ici on va venir passer notre cheville droite on va la déposer juste au niveau en dessous du genou gauche on essaie de placer notre jambe comme si on formait un 4 et ici selon notre souplesse on va venir attraper soit derrière notre cuisse droite avec nos mains entrelacées venir tirer la jambe droite vers nous pour essayer de sentir l'étirement au niveau de l'arrière de notre cuisse droite et au niveau du fessier droit aussi et au niveau de la hanche d'ailleurs aussi et si on a un petit peu plus de souplesse on peut essayer d'attraper carrément notre tibia droit et même chose on vient tirer avec nos mains la jambe vers nous respire ici le pied droit est bien en flex pour protéger l'articulation on va changer de côté donc maintenant ça va être la cheville gauche en dessous du genou droit on ouvre bien ici notre genou gauche sur le côté pour essayer de bien former un 4 notre pied gauche est bien en flex et même chose on vient attraper soit à l'arrière de la cuisse soit au niveau du tibia et on vient ramener le plus possible la jambe droite vers nous il sent l'étirement ici et tout doucement on va venir déposer les jambes au sol et on peut venir complètement s'allonger dans le sol pour un petit shavasana final paume de main face au ciel bras le long du corps pied écarté plus que largeur de tapis relâche complètement tes pieds et ton corps tu peux inspirer par le nez et expirer par la bouche pour relâcher toutes les tensions inspire par le nez expire par la bouche inspire par le nez expire par la bouche et relâche tout essaie de ressentir tes articulations peut-être peut-être que tu sens que tes articulations sont plus hydratées tu les sens peut-être plus solides plus fortes plus souples aussi moins rigides que tu sens que tu nez est donc la bouche tu peux ainsi plus souples que tu nez et tu nez pas la bouche que tu nez Merci. Et tout doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps, tu peux ouvrir et fermer les points si tu le souhaites, faire des cercles avec tes chevilles, peut-être mettre tes pieds en flex et en pointe, plier tes genoux et ramener tes pieds près de tes fessiers, peut-être étirer tes bras derrière ta tête, et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps en douceur, et venir basculer d'un côté en position fœtale, et tout doucement, tu vas venir t'asseoir sur le tapis en position pas ailleurs. Tu peux fermer les yeux quelques secondes et observer ce qui se passe en toi, observer ce que tu ressens au niveau de ton corps, essayer de te connecter avec toi-même, essayer de déceler les zones de tension, et peut-être repenser aux mouvements que tu as pratiqués, essayer de voir si les mouvements étaient bien réalisés, si tes abdominaux étaient bien engagés, tes articulations souples, tous tes muscles engagés. Et tout doucement, tu vas ouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé à cette séance avec moi, et je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada